Vous savez que 80% de la population mondiale est connectée, H24. Et après une étude scientifique faite, 80% des gens qui cherchent des bonnes informations allaient sur Internet pour trouver ces informations. Et l'endroit le plus ciblé actuellement, c'est YouTube. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous 5 meilleures scènes afro qui proposent des opportunités, des business, des investissements, de la motivation, etc. Parce que tout ça, ce sont des éléments qu'on cherche tous les jours sur Internet. Et 75% de la population mondiale aujourd'hui est connectée, H24. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui es en train de regarder qui connecte H24. Mais sachez-vous que si vous êtes en train de connecter de 8h à 20h et arrêter votre connexion, il y a certaines personnes qui commencent de 20h à 6h du matin pour connecter. Le moment où vous étiez à 6h du matin, il y a certaines personnes qui sont en l'énuie. Pour vous dire que tout le monde est connecté. Et comme je vous l'avais dit, l'endroit le plus ciblé aujourd'hui, c'est YouTube. Raison pour laquelle, restez attentivement, parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir les 5, 5, les top 5 des meilleures scènes. Quand vous voulez chercher du business, quand vous voulez voyager, quand vous voulez faire de l'investissement, quand vous êtes vraiment découragé, démotivé, l'endroit idéal sur YouTube pour se motiver, vous allez découvrir ces scènes-là à partir de cette vidéo. Donc restez attentifs. Moi, peut-être la 4e scène, c'est mon scène préféré, c'est là où je passe le plus de temps pour regarder les vidéos, etc. Vous voulez savoir, c'est quelle scène ? C'est après l'intro. Merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Sen, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. Bon, je ne suis plus le président du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal parce que le temps ne nous le permet plus. Donc c'est Amadou Sen actuellement, mais continuez à rejoindre le Club des jeunes entrepreneurs qui est là pour accompagner les entrepreneurs. Je viens aussi de publier mon premier ouvrage, Les clés du succès en entrepreneuriat. Si vous voulez vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, allez sur la barre de description. Ce livre va vous permettre d'avoir un bon mindset entrepreneuriat pour se lancer dans les business. Idem que ces formations aussi qui sont disponibles, comment gagner sa vie sur Internet. Et en même temps, le 6 février 2021, un grand séminaire du business, de l'entrepreneuriat, et surtout comment réussir sa vie sur Internet, Dropsipin, e-commerce, freelance, etc. Nous allons le voir le 6 février aux Almaty. Donc si vous n'êtes pas encore réservé votre place, allez aussi sur la barre de description pour réserver votre place rapidement. Maintenant, nous allons attaquer le sujet quels sont les 5 meilleurs sites ou bien scènes YouTube que vous pouvez aller pour regarder des contenus intéressants. On commence avec le top 5. 5e CMC, MC Business TV, créé par Martin, une Camerounaise qui fait feuille et flamme sur tout ce qui est e-commerce. Pourquoi? J'adore. Parce que c'est mon domaine. Vous savez que j'ai mon propre plateforme de vente en ligne qui s'appelle selmarché.com. Mais elle, elle est extraordinaire. Elle a créé une scène qui s'appelle MC Business TV. Elle parle de e-commerce, elle parle du dropshipping, elle parle de beaucoup de choses. Elle fait des tournées internationales aussi. Elle fait des tournées internationales pour former les gens. Aujourd'hui, il a créé d'autres émissions qui ne parlent que de l'entrepreneuriat dans cette scène qui est MC TV Business. Écoutez un peu, Martin, vous allez comprendre qui est cette fille Camerounaise. Bonjour à tous, je suis Martin Karin, je suis entrepreneur e-commerce. Aujourd'hui, je veux vous apprendre à faire les affaires avec le mindset d'un lion, le mindset d'un gagnant, le mindset de quelqu'un qui s'impose. Première leçon du lion. Le lion est le roi de la forêt. Vous savez quoi? Le lion n'est pas le plus fort de la forêt. Il n'est pas le plus grand de la forêt. Il n'est pas le plus visible même de la forêt. Mais il a choisi de devenir le roi de la forêt, de devenir l'animal le plus influent dans la forêt. Ça veut dire quoi en affaire? En affaire, il faut choisir sa position. En affaire, il faut se donner un nom. En affaire, il faut choisir son niveau. Il faut choisir si tu es première classe, seconde classe ou dernière classe. En affaire, il faut se positionner. Pour réussir dans les affaires, vous devez choisir qui est-ce que vous êtes effectivement, à qui est-ce que vous vous adressez et où est-ce que vous positionnez votre game. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, c'est El Martin. Donc c'est, bon, selon mes statistiques, moi, personnelles, parce que j'aime le business, que je l'ai nominé cinquième, meilleure scène afro. Même. Bon, les statistiques que j'ai faites, je n'ai pas basé sur des abonnés ou bien sur le nombre de vues. Il y a certaines personnes qui font un million de vues. Non, c'est pas ça le plus important. Si, il y a même des comédiens qui font un million de vues, mais les contenus séries. Martha, c'est le cinquième. Quatrième meilleure scène de business en Afrique et un peu partout à travers le monde, j'ai l'investisseur africain. L'investisseur africain est créé par Jean-Yves. Je ne sais plus s'il est origine de quoi, mais il vivait en France et aujourd'hui, il est en Dubaï. Il a créé une scène, il a fait récemment une tournée africaine. C'est quelqu'un qui prône l'investissement en Afrique et il voyage comme un peu partout pour proposer les pays ou les endroits les plus adéquats pour faire du business. Tout ce que je rapproche M. Jean-Yves, pourquoi son tournée internationale, il n'est pas pensé à Dakar ? Parce que je ne peux pas lui pardonner de faire le Kenya, de faire la Côte d'Ivoire, de faire le Kigali, de faire tous ces pays et sans passer par Dakar. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas faire du business en Afrique francophone sans passer par Dakar. Donc, écoutez un peu ce monsieur Jean-Yves d'appeler mon revient. Dans une précédente vidéo, je te racontais l'histoire de Charlotte qui avait des fins de mois difficiles parce qu'elle ne comptait que sur son salaire. Et cette histoire est malheureusement celle de plusieurs autres personnes dans notre communauté. Nous n'avons qu'un seul boulot sur lequel nous comptons à la fin de chaque mois afin d'avoir des revenus. Et donc, je te propose de pouvoir te créer en 2021 d'autres sources de revenus. C'est très important que tu ne puisses plus compter uniquement sur ton salaire mais que tu puisses avoir d'autres entrées d'argent. Et là, je vais me dire « Mais Jean-Yves, je ne sais pas comment faire. » Ce que je me propose alors dans cette vidéo, c'est de partager avec toi les cinq étapes qu'il te faut suivre afin de pouvoir te créer d'autres sources de revenus afin de pouvoir multiplier tes revenus. Tout au long de cette semaine, je parlerai vraiment sur la multiplication des revenus parce qu'il est important que tu puisses gagner plus d'argent pour que tu aies une vie bien meilleure. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur mais la misère ne fait pas le bonheur non plus. Si tu es prêt, on y va. Merci beaucoup. Voilà, c'est un gosse. Ce n'est pas vraiment. C'est toutes ces personnes que j'ai nominées comme top 5 des meilleurs businessmen, médecins de business ou bien de motivation. Ils n'ont pas même 50 ans. Donc, vous savez que vous aussi, vous avez votre place dans ce milieu. Résement pour laquelle je vous donne encore une fois rendez-vous le suisse. Vous allez apprendre vous aussi comment devenir un YouTuber. Et petite parenthèse aussi, mes amis uvariens, vous me le dites tout le temps. Donc, Christelle, préparez-vous le 25 ce sera avec vous. Donc, le 25 février ce sera à Abidjan avec un grand séminaire que nous allons organiser. Après, on va donc préparer le tourné international de Vision d'Afrique vient aussi de démarrer. Donc, qui est le troisième personne sur ces top 5 des meilleures scènes utiles ? Je vous avais parlé de business. Donc, deux scènes qui viennent de passer sur le business c'est le Martin de MC Business qui parle d'e-commerce. C'est un livre de l'investisseur africain qui parle de l'investissement, qui parle de l'entrepreneuriat. Troisième scène, c'est Jacques Moyen-Cossa. Lui, c'est l'un des plus grands motivateurs. Un ancien boxeur qui est devenu écrivain, auteur de pas mal de livres qui parle de la motivation, du business, de tout. mais la façon dont il parle de la motivation, c'est impressionnant ce monsieur. Moi, je dois écouter ce monsieur-là. Écoutons un peu. Et après, vous, vous allez faire votre appréciation et vous me dites sur les commentaires que pensez-vous sur ces personnes-là. Et je ne veux pas dire que je dis que ce sont les meilleurs scènes YouTube que vous aussi, vous allez commencer à critiquer X. Non, non, peut-être qu'on pourra faire deux scènes et il reste encore deux. Mais écoutons avant d'attaquer la deuxième personne ou bien la deuxième scène qu'on va voir. Jacques. Il y a une grande différence entre colère et méchanceté. Attention. Il y a une grande différence entre colère et méchanceté. Ne mélangez pas les choses. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous ? J'espère que ça va. Moi, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée pleine de réflexions. Vous savez, c'est très important. Il faut toujours prendre du temps pour réfléchir, pour évaluer où on est, pour comprendre où on va et surtout pour regarder d'où on vient. Aujourd'hui, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. J'ai perdu un ami, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui on a passé un moment, des moments que je n'oublierai jamais. on avait un petit groupe de danse, on dansait ensemble, on s'amusait, on dansait au collège, des promos scolaires pour ceux qui connaissent, un concours de danse, tout ça. C'était génial. On avait un petit groupe qu'on appelait les aigles vivants. Les aigles vivants. On était à quatre. C'était génial. Je ne sais pas, on avait peut-être 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et on dansait. Tout le monde nous connaissait à l'école. On était des stars. En quelque sorte. C'était un moment agréable, c'était un moment génial. Vous savez, des moments qu'on n'oublie jamais. Mais aujourd'hui, on m'apprend qu'il est décédé. Paix à son âme. Bienvenue, quitté, t'es. qui ne verra malheureusement jamais cette vidéo. Ça fait réfléchir. Voilà, vous voyez, c'est lui. Il est très bon en motivation. Je vous conseille aussi d'aller voir leur scène YouTube, etc. Après, ces trois personnes, qui est le deuxième meilleur scène YouTube qui parle de business, qui parle d'investissement en Afrique, c'est vivre et réussir en Afrique. Vivre et réussir en Afrique, le fondateur, c'est Justin Mortodé, c'est un tchadien qui vit au Sénégal. Il est extraordinaire, ce gosse. C'est un gamin qui est en train de changer beaucoup de choses, qui est en train d'expirer, je peux même dire, toute une génération, etc. Il est en train de voyager un peu partout à travers le monde, animer des séminaires un peu partout à travers le monde. J'ai eu la chance de partager avec lui beaucoup de choses et quand vous discutez avec lui, vous voyez que sa imagination, vraiment, vous dit que comment il n'a même pas 30 ans, mais bon, il est bon dans ce qu'il fait. Regardons un peu la page ou bien ce que Justin est en train de faire. Quand vous avez un service ou un produit et que vous voulez le vendre, il n'y a que trois méthodes. La première méthode, c'est de viser un public large, mais là, les coûts sont bas. Un exemple, c'est Cube Magie, Coca-Cola, les voitures de basse classe type Citroën, Peugeot, ainsi de suite. La deuxième méthode, c'est de cibler un public assez restreint, mais dans ce cas, les coûts sont très élevés. C'est l'exemple des montres chères, les voitures de luxe, le Porsche, Lamborghini, ainsi de suite. Mais dans ces cas-ci, en fait, la publicité n'est pas très importante parce que généralement, cette catégorie, ce sont des personnes qui ne regardent pas la télé. Les riches ne regardent pas la télé. Au contraire, pour faire passer la publicité, pour vendre en masse des produits comme Coca-Cola, Magie, Cube Magie, Jumbo, ainsi de suite, il faut passer par la publicité télévision parce que c'est les pauvres qui regardent la télé. Donc, chez les pauvres, ils se rassemblent le soir, ils se battent pour avoir la télécommande. La troisième méthode, c'est de faire les deux. C'est-à-dire, c'est de cibler un public vaste mais en même temps, les prix sont élevés. C'est le cas, par exemple, des iPhones, des Range Rover, ainsi de suite. Donc là, on cible un public qui est assez vaste mais les prix sont aussi très élevés. Mais dans tout ceci, il y a un problème qui se pose. C'est le problème du prix. Comment fixer le prix en fonction de chaque catégorie ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a en gros trois méthodes pour fixer un prix en fonction des catégories. Les deux premières méthodes, vous allez voir, ce sont les méthodes qui sont vraiment recommandées par la plupart des marketeurs. La troisième méthode, mais là, c'est une méthode qui est même plus ou moins contre-intuitive mais je vous invite quand même à regarder. Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas recommander cette méthode mais comme par hasard, c'est une méthode qui marche très bien. Voilà pourquoi je t'invite. Voilà, vous voyez ? Bon, vous avez vu, donc ce n'est pas besoin de parler de lui parce que l'objectif ce n'est pas de parler de personne mais de vous dire quelles sont les scènes si le business vous intéresse, si l'investissement vous intéresse, si la motivation vous intéresse, si c'est ça qui vous intéresse, si la danse vous intéresse, tu n'as qu'à aller regarder son rang, mais si l'entrepreneuriat ou le business vous intéresse, tu n'as qu'à suivre ces scènes-là qui occupent la première place, c'est normal tout le monde le sait en Afrique francophone qui actuellement détient le monopole du business en ligne, c'est Philippe Sibon. L'investir au pays qui a plus de 400 000 abonnés, etc. Ce n'est pas les abonnés qui comptent mais les interactions que les gens font dans ces publications et il fait le tour du monde et c'est quelqu'un qui fait plus de 100 000 dollars par mois. Donc, je vais revenir parce que cette série de vidéos sur YouTube, je vais le continuer. Je vais faire une autre vidéo pour vous dire que les 5 scènes YouTube les plus florissants, pas le plus qui présente plus de contenus ou les contenus plus intéressants mais qui gagne plus de l'argent sur Internet. Et vous savez, quand vous voulez gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas les monétisations ou bien les choses qui te permettent, les publicités Facebook qui te permettent de gagner de l'argent. Alors, il faut avoir une stratégie derrière vos vidéos. Lui, il est bon ensemble. Écoutons un peu Philippe Simo et on revient maintenant pour voir ce qu'on vient de voir, les 5 meilleurs scènes YouTube que je viens de vous présenter. Mais écoutez un peu, Philippe Simo. Pourquoi est-ce que je travaille avec des fournisseurs chinois et non des fournisseurs africains dans plusieurs de mes business ? Dans cette vidéo, je vais enfin répondre à la question que beaucoup de personnes me posent. Philippe, toi qui es africain, panafricain, comment justifie-tu que tu donnes ton argent aux chinois pour faire du business avec eux alors que tu pourrais le faire avec tes frères africains ? Il va être question pour moi bien évidemment dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi vous aussi vous devez éviter de travailler avec des fournisseurs africains dans certains types de business. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes mais il est utile que l'on se dise des vérités. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, vous l'avez vu, c'est Philippe Simo. Donc on reprend, maintenant on va inverser. Première scène YouTube de l'afro, c'est Philippe Simo. Deuxième, c'est vivre et réussir en Afrique des Oustins. Le troisième, c'est sac de motivation. Il parle aussi de business, hein, Jacques ? Quatrième, ou bien, voilà. Quatrième, j'ai un livre de l'investisseur africain et le cinquième scène, c'est MC Business TV. Si vous pensez qu'il y a d'autres scènes qui sont meilleures que ces chaînes-là, dites-le moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir pour moi d'aller fouiller tes sources et bon, je n'évite même pas de faire encore une autre vidéo pour dire que voilà, je me suis trompé, il y a d'autres personnes qui font, voilà, etc, etc. Donc tout ça, c'est mon idée en tant qu'entrepreneur qui fait des investigations sur le milieu entrepreneurial et je me suis dit que ça peut aider des gens qui cherchent des idées, des gens qui veulent se caser quelque part pour écouter les bonnes choses, les bonnes informations. L'information, c'est de l'or. Quand vous passez tout votre temps à écouter la télé qui vous abrutit avec des informations inutiles, vous deviendrez un abruti. Mais comme vous, comme disait Bill Gates, ne laissez pas des guignons remplir vos têtes avec des choses qui ne vous servent absolument rien. Remplissez vos têtes avec des choses intéressantes qui te permettent de se remplir vous-même. On dit le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui fait le tour du monde, mais c'est lui qui est capable de faire le tour de lui-même, de se vaciller, quel genre de livre que vous allez lire, quel genre de personnes que vous allez écouter. Quand les gens parlent, toi tu es comment ? Tu se précipites pour parler ou écouter. Ces scènes-là vont te permettre d'avoir cette capacité d'écoute parce qu'on ne te donne pas la permission ou bien le droit d'interagir directement sur les commentaires. Du moins, ce que vous pensez sur la vidéo, si la vidéo vous plaît, qu'est-ce que vous attendez ? Partagez le maximum pour que les autres jeunes ou bien les autres africains ou les autres, bon, peu importe où vous êtes, vous l'aider à bénéficier de ces conseils ou bien de ces scènes qu'on vient de partager avec vous, je mettais sur le lien de la description le lien de toutes ces scènes-là. N'oubliez pas de vous abonner. Ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 6. Les amis d'Ivoire, préparez-vous. Je viens en force. Le 25 février 2021.